Générique ... Et si la maladie d'Alzheimer était, en plus d'être une atteinte des patients eux-mêmes, une atteinte du corps social ? C'est la théorie de notre invité. Michel Villiers, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialisé dans les questions relatives au handicap et à la vieillesse, membre du Conseil scientifique de l'Union nationale France-Alzheimer. Et vous venez de publier ce livre, La société malade d'Alzheimer, c'est aux éditions RS. R1 ? R1. RS, on dit RS, d'accord. Expliquez-nous quand même ce titre, La société malade d'Alzheimer. Au fond, l'idée c'est qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, quand j'entends les neuroscientifiques, neurologues, parler de la maladie d'Alzheimer, il semble bien que finalement, nous n'en sachions pas grand-chose, que nous soyons en difficulté ensemble pour en dire quelque chose. Alors l'idée c'est d'inverser la question et de poser la question suivante, et si c'était la maladie d'Alzheimer ou les malades d'Alzheimer qu'il y avait quelque chose à dire de nous, de nous, société française contemporaine ? Et je fais volontiers à ce moment-là l'hypothèse qu'il parle de nos propres dysfonctionnements sociétaux. Alors on va parler du patient, de l'organisme humain, à l'organe social, la société. On va prendre des symptômes. Vous allez nous expliquer comment vous les rattachez au problème de société. La désorientation dans le temps d'un malade d'Alzheimer. Alors, effectivement, on sait que la maladie d'Alzheimer est caractérisée par quelques grands symptômes. Et on va prendre le premier, celui plus couramment admis, la désorientation dans le temps. Eh bien, écoutez, regardons notre société. Nous souffrons ensemble d'une désorientation dans le temps, d'un rapport au temps perturbé qui fait que, par exemple, nous n'avons jamais vécu aussi longtemps, mais nous n'avons jamais autant manqué de temps. Le stress sur le temps qui pèse sur chacun d'entre nous augmente constamment. Voilà, premier élément de perturbation. Mais nous sommes passés en quelques années d'une société dont le rapport au temps était fondé sur le passé et la durée à une société de l'instant qui ne valorise que l'éphémère au point d'être capable d'acheter des produits de consommation d'autant plus chers que nous savons qu'ils sont faits pour ne pas durer. Nous les payons chers, non pas bien qu'ils ne durent pas, mais pour qu'ils ne durent pas. Et voilà l'exemple type de l'éphémère pour moi, le jean pré-déchiré, pré-ajeté. Voilà, il me semble qu'avec des exemples comme ça, on perçoit combien cet éphémère, cette société de l'instant pèse sur chacun d'entre nous dans notre rapport au temps, au point de nous perturber. Alors on dit que les malades d'Alzheimer ont une perturbation, une désorientation dans le temps, mais il se pourrait bien que nous ayons une désorientation collective. Je ne suis pas sûr que le jean soit un bon exemple, parce qu'avant, quand on achetait un jean, on le jetait quand il se déchirait. Aujourd'hui, quand vous l'achetez déchiré, vous ne le jetez plus. Ils étaient faits pour durer à vie, normalement. Ben oui, mais voilà. Sauf que, alors je prends l'exemple, évidemment sous forme de boutade, mais société du Kleenex, si vous préférez, je prends, je jette, je prends, j'utilise, je jette. Quelquefois, je prends, je jette sans l'avoir utilisé. Et la même société de l'instant, de l'éphémère, essaie péniblement d'inventer le développement durable. Ce n'est quand même pas le moindre des paradoxes. Évidemment, le premier symptôme de la maladie d'Alzheimer, c'est les troubles de la mémoire. Nous sommes déficients sur ce plan. – Il se pourrait bien que nous souffrions d'une amnésie collective. Alors, difficile à aborder comme question, mais amnésie collective qui, par exemple, nous fait porter collectivement haut dans les urnes des candidats qui, à mon avis, devraient plutôt nous faire peur. Donc là, il semblerait bien qu'on souffre d'amnésie quand même. En plus, on peut interroger nos contemporains sur des événements encore récents, chute du mur de Berlin, massacre du Rwanda. Et qui est capable de dater tout ça, sauf… Bon, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Nous confondons l'information avec une extraordinaire capacité à stocker l'information avec l'organisation de l'information, c'est-à-dire la construction du souvenir et la construction de la mémoire. Au point d'être capable de parler d'un ordinateur en disant qu'il a une mémoire vive. Mais si lui a une mémoire vive, alors nous, qu'est-ce qu'il nous reste ? D'accord ? Il me semble que là se loge un exemple de cette perturbation fondamentale du rapport à la mémoire. Alors, nous inventons un devoir de mémoire sans lequel il n'y aurait même plus de mémoire. – Quand vous parlez de tout ça, de vos hypothèses sur la maladie de la société, les médecins, ils en pensent quoi ? Alors, ils sont quelquefois perturbés, souvent très intéressés. Plusieurs d'entre eux me disent, vas-y, continue, explore. Parce qu'en fait, nous savons si peu de choses de cette maladie d'Alzheimer que ça fait tant d'années que nous parlons d'inverser, de changer le regard que nous portons sur les malades et la maladie. Alors, changer le regard, c'est quelque chose dont il faut que nous décidions, évidemment, mais c'est quelque chose qui nécessite que nous passions à l'action, bien sûr. Alors, une des manières que moi, je trouve, d'agir là-dessus, c'est de se dire qu'après tout, il n'existe pas de comportement des malades d'Alzheimer qui n'ait pas de sens. Il existe simplement des comportements dont le sens m'échappe. Et quand le sens m'échappe, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est à moi de me remettre au travail. Et si ça n'a pas de sens pour vous non plus, alors mettons-nous au travail ensemble, parce qu'ensemble, on a quelques chances d'avancer un petit peu plus, etc. Merci beaucoup, Michel Villiers, la société Malades d'Alzheimer, aux éditions RS.